Bonjour à toutes, bienvenue au webinaire. Je vais commencer la présentation. Je m'appelle Andréane Briand-Poirier, je suis la coordonnatrice des programmes locaux pour la Fondation Filles d'Action. Gabriel Bolduc, qui était censé présenter le webinaire d'aujourd'hui, a eu un empêchement. C'est avec Geneviève Latour qu'on va avoir la chance d'entendre aujourd'hui. Je vais lui passer la parole dans quelques instants. Pour celles d'entre vous qui reviennent à un webinaire, ça fait plaisir de vous revoir. Et pour celles qui assistent pour la première fois à notre série de webinaires, je vais présenter brièvement la Fondation Filles d'Action avant de passer la parole à Geneviève Latour. Donc, brièvement, la Fondation Filles d'Action est un organisme sans but lucratif qui travaille pour renforcer le pouvoir d'agir des filles. On est basé à Montréal et on met en pratique des programmes locaux pour les filles. Et on travaille aussi avec quelques 250 partenaires à travers le pays qui mettent en œuvre leurs programmes à eux. Nous offrons également des formations en leadership. On organise des événements de réseautage. Et de manière générale, on travaille pour connecter des filles et jeunes femmes qui proviennent soit de communautés éloignées, soit dans le nord, des favorisées ou encore des communautés urbaines. Donc, Geneviève Latour est la présentatrice de ce webinaire. Juste avant de vous la présenter, j'aimerais voir avec vous les aspects interactifs du webinaire d'aujourd'hui. Vous allez voir plusieurs fenêtres sur votre écran avec des informations qui vont changer au cours de la présentation. Sur le côté droit de votre écran, vous verrez une fenêtre appelée Q&A. C'est là que vous pouvez poser des questions et interagir avec Geneviève, avec moi-même et avec les autres participantes. Si vous avez une question ou un commentaire pendant la présentation, tapez-le ou la dans la fenêtre Q&A et appuyez sur Enter et votre commentaire, votre question sera enregistrée. Par défaut, la question ou le commentaire sera visible par tout le monde. Si vous préférez soumettre votre question en privé, cliquez sur la flèche du bas en bas de la fenêtre Q&A et sélectionnez le nom de ma collègue Myriam Zaidi au lieu de tous les participants. Je serai la seule alors à voir votre question. Après la présentation de Geneviève, nous commencerons les questions et réponses pour répondre à toutes vos questions. En tant que modératrice, je noterai toutes les questions que vous avez posées et je les redirigerai vers Geneviève pendant la période des questions et réponses. Je voulais aussi vous informer que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré, ainsi que les questions. Donc, ce sera posté en ligne. Je vous enverrai le lien vers l'enregistrement. Maintenant que les aspects techniques sont expliqués, j'aimerais vous présenter Geneviève. Donc, Geneviève est impliquée dans la Fédération de la jeunesse franco-autarienne depuis son secondaire, donc c'est la FESFO. À l'âge de 15 ans, elle était représentante de la région de l'Est au Conseil de représentation de la FESFO et ensuite, elle en est devenue la vice-présidente à 16 ans. Dès son entrée à l'Université d'Ottawa, elle a fait partie de l'équipe d'animation de l'organisme et y a été engagée en 2007. Geneviève a terminé un baccalauréat spécialisé bidisciplinaire en études des femmes et en sciences politiques en 2008. Tout le long de ses études, elle s'est impliquée dans un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, un calac, et qu'elle a aidé à fonder alors qu'elle avait 17 ans. Geneviève étudie maintenant à la Cité collégiale, où elle termine un certificat en administration des affaires. Elle est présentement directrice adjointe de la FESFO et fait avancer plusieurs causes qui lui tiennent à cœur. Il est très important pour elle d'être engagée dans sa communauté. Les jeunes, la justice sociale et la francophonie la patientent. Donc maintenant, je vais vous passer Geneviève. Patientez quelques instants pendant que je lui passe le micro. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'avoir été invité par Filles d'Action pour un peu partager les pratiques gagnantes de la fédération par rapport à nos programmes pour les filles. Donc vraiment, quand je discutais avec l'équipe pour préparer la présentation, ce qui pour nous était évident comme pratiques gagnantes, c'était la notion du par et pour. J'espère que vous allez le voir répléter à travers tout au long de la présentation. Donc, un petit survol de ce que je vais discuter avec vous aujourd'hui, mais un peu qui nous sommes, nous la FESFO. Qu'est-ce que les jeunes en pensent, surtout des thèmes qu'on parle ou surtout ce que les jeunes pensent. La plupart de nos ateliers sont surtout concentrés autour de la violence faite aux filles. Donc, qu'est-ce que les jeunes pensent de ça, comment est-ce qu'ils vivent, comment être garants, garantes du par et pour, comment impliquer les jeunes dans la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles et finalement approche et pratiques gagnantes. Donc, c'est quoi ça la FESFO? Donc, c'est la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. On est l'organisme par parole des jeunes qui fréquentent les 97 écoles secondaires de langue française en Ontario. Notre mission, c'est d'assurer que la jeunesse franco-ontarienne participe pleinement au développement de sa communauté. Puis, nous sommes gérés, donc mes boss à moi, c'est un conseil de représentation de 23 jeunes élus qui proviennent de partout en province. Donc, du sud de la province jusqu'au grand nord, ce sont des jeunes qui fréquentent les écoles secondaires de langue française. Donc, quand on parle de la notion du par et pour, puis que je dis que ça coule dans nos veines, c'est vraiment au fondement de tout ce qu'on fait. Comme je disais, mes patrons, ce sont les jeunes eux-mêmes. La Fédération existe depuis plus de 40 ans. On a une expérience riche en organisation d'activités, en organisation d'événements. Nos approches, c'est vraiment par rapport à la rétention de la langue. On travaille en milieu minoritaire ici en Ontario français. Aussi, par rapport à faire valoir les engagements qu'on a, puis ça, je vais revenir plus tard. Et bien, surtout, le rôle de représentation auprès des décideurs, que ce soit au niveau politique, communautaire, etc. Donc, on a vraiment une mission qui est très large. On a beaucoup de pain sur la planche, mais on a une expertise qui date de plusieurs dizaines d'années qui font en sorte qu'on est quand même reconnu en Ontario français par rapport à nos approches. Donc, quelles sont les priorités de la jeunesse? Qu'est-ce que les jeunes en pensent par rapport au sujet qui touche les filles, surtout depuis les dix dernières années? Donc, je dirais depuis, puis ça va beaucoup plus loin que 2004, mais là, je me suis dit, restons dans ce qui est plus récent. On a beaucoup parlé de sensibilisation à la violence faite aux femmes et par rapport à la santé mentale dans les dernières dix ans. On parle de la place des femmes dans la communauté, le besoin d'afficher nos valeurs, nos engagements comme organismes. On parle d'économie sociale et solidaire. Plusieurs ateliers ont eu lieu par rapport à ce thème-là en 2007. On parle d'économie et des femmes en 2010. On parle de littératie financière en 2011, d'inclusion, accessibilité universelle à la FESO en 2014. On parle de sensibilisation personnelle scolaire, la sensibilisation de nos membres, puis les enjeux et les défis régionaux. Ce qui est intéressant comme façon de travailler comme employé de la fédération, c'est, comme c'est écrit dans le diapo plus tôt, que notre membriété change à tous les quatre ans. Donc, nos jeunes sont des jeunes de la neuvième à la douzième année dans le système secondaire. Donc, à tous les quatre ans, notre travail est un peu à recommencer puisque ce sont complètement de nouveaux jeunes qui font partie de notre membriété. Nos projets, nos initiatives. Donc, quand je parlais d'engagement, dans le fond, je vais aller tout de suite au deuxième carré. Ce sont des engagements que les jeunes se sont pris qui doivent guider toutes les actions que la fédération entreprend. C'est nos valeurs, c'est un peu les fondements de tout ce qu'on fait. Donc, évidemment, la francophonie de A à Z. Ça, ça a quand même été important par rapport au travail fait avec les filles parce qu'en Ontario, c'est certain qu'il y a d'autres initiatives qui existent par rapport à combattre la violence faite aux femmes ou à donner une place aux femmes dans la société. Mais malheureusement, c'est rarement disponible en français. Donc, quand on parle de francophonie de A à Z, la FESFO se retrouve souvent à offrir des ateliers qui pourraient exister ailleurs mais qui n'ont simplement pas été traduits et adaptés. Je pense que c'est important de parler non seulement de traduction, mais vraiment d'adaptation. On a une communauté qui est quand même… Quand on parle des filles, la communauté francophone peut se retrouver souvent en milieu rural, en milieu très éloigné, fréquente des écoles secondaires qui peuvent être de 15 à 100 personnes. On a évidemment également des écoles à plus de 1 000 élèves, mais c'est vraiment une réalité qui va différer de nos collègues anglophones. L'engagement envers l'écologie, dont je vais moins traiter aujourd'hui, envers l'équité, envers le bien-être et la justice sociale. Donc, pour nous, c'est important que ceux et celles qui participent à nos activités, que ce soit des activités seulement pour les filles ou pas, que ce soit inclus, peu importe leur orientation sexuelle, leur religion, leur origine, leur lieu géographique, la situation de leurs parents, etc. Puis, au niveau de l'équité, on couvre un très large territoire. Et pour nous, peu importe où est l'événement, tout le monde paye le même coût. Il n'y a aucun coût additionnel lié à l'hébergement ou lié au déplacement, parce qu'on comprend que les jeunes qui vivent un isolement géographique vont également vivre un isolement culturel si on n'est pas garant d'équité. Plusieurs principes de base guident chacune des interventions qu'on fait. Puis, ces principes de base-là, en début d'atelier, en début de rencontre, en début de conférence, etc., on les mentionne également. Il s'agit du jeu. Pour le travail qu'on fait avec les filles, c'est un principe qui est très important. Parler au jeu, ça veut dire parler pour soi et non pour les autres. Si on a besoin de prendre une pause, on n'exprimerait pas, je pense que c'est le temps qu'on prenne une pause, mais plutôt, j'aurais besoin de prendre une pause. Puis, ce que ça fait, c'est vraiment les premiers pas vers l'affirmation de soi. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est avec le travail qu'on fait avec les filles, commencer à parler en jeu, commencer à s'affirmer, même si c'est des petites choses, c'est vraiment un pas dans la bonne direction vers l'affirmation, vers l'estime de soi. Évidemment, tout ce qu'on fait est en français ou en LSQ. Nos jeunes sont responsables de leur propre apprentissage. Il n'y a pas de test à la fin, il n'y a pas de quiz. Si les gens ne veulent pas apprendre, on ne les force pas, mais évidemment, quand on présente ce principe de base-là, on invite les gens à participer parce que c'est toujours plus engageant. Quand on donne des consignes, puis les gens font seulement écouter, ils retiennent très peu, nous, on les engage, on fait en sorte qu'ils participent pour vraiment retenir l'information, puis déjà mettre en pratique les notions qu'on leur partage. L'écoute active, l'ouverture et le respect, c'est également des principes de base qu'on présente en début de toute activité que la FESFO anime. Pour ce qui est des ateliers de sensibilisation, un atelier qui me tient beaucoup à cœur, c'est notre atelier qui s'appelle Affirmation de soi. C'est notre atelier qui est offert tout seulement aux filles. Donc, on a différents ateliers adaptés selon le groupe d'âge. On parle vraiment de la réalité qu'on vit comme fille. Quand on entre dans une école, on va voir une vingtaine de filles, puis c'est vraiment quand on quitte l'école à la fin de la journée, on a créé un réseau de soutien entre ces filles-là, puis je pense que c'est ce qui est le plus important. Les éléments qu'on discute, l'image de la femme dans les médias, les relations saines, les rumeurs, c'est quoi la violence? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quoi une action violente? Comment est-ce que moi, je peux faire une différence? Comment est-ce que je peux devenir un allié? On parle évidemment de consentement, de relations amoureuses. Donc, c'est des ateliers qui sont très, très riches où on bâtit vraiment une connexion avec les filles qui sont là. Puis, ces ateliers-là, encore une fois, ont été pensés, ont été créés par des jeunes du secondaire. Les premiers ateliers pilotes, on les a travaillés avec les jeunes filles. Puis, c'est des ateliers qui existent depuis plus de 25 ans, mais qu'on doit constamment mettre à jour. Par exemple, avec les médias sociaux, c'est certain que ça a eu une grande incidence sur la façon dont on voit la violence, sur la façon dont la violence à caractère sexuel est perpétuée. Donc, il a fallu revoir les outils. Mais ça demeure toujours pertinent. Notre atelier, à la base, est le même. Puis, on continue à l'évaluer avec les filles, puis ensuite avec les adultes accompagnateurs à l'école. Entre nous, c'est un atelier qui est plus récent, qui nous a été demandé de la part des garçons. On a affirmation de soi juste pour les filles. On a un autre atelier dont je vais vous parler qui est pour les filles et les garçons. Puis, les gars nous demandaient, nous aussi, on veut un atelier. Puis, pourquoi est-ce que je vous en parle, même si ici on parle de pratiques gagnantes pour les jeunes filles, c'est que l'atelier entre nous qu'on offre a la même vision qu'affirmation de soi. Pour nous, l'approche féministe est très importante. On parle encore de violences faites aux femmes. On donne encore les statistiques qui sont toujours les mêmes qu'on parle aux filles ou aux garçons. Soit que la majorité des victimes de violences à caractère sexuel demeurent des filles, que la majorité des agresseurs demeurent des garçons. Puis, comment faire en sorte que ces garçons-là deviennent des modèles accessibles? Comment résister à la pression? Dans le fond, on les sensibilise aux problématiques qui sont liées à la discrimination puis à la violence, mais selon une approche féministe, qui n'est pas toujours le cas quand on fait des groupes seulement pour les garçons. On a évidemment des animateurs qui sont très sensibles à cette réalité-là, des animateurs qui ont animé des groupes filles et garçons pour pouvoir être enrichis de l'expérience des filles également puis pouvoir la transmettre pendant l'atelier. Ce qu'on vit, ce n'est pas nécessairement avoir des garçons qui prennent le lead quand ça vient à la violence faite aux femmes, mais qui sont des alliés, qui reconnaissent la place qu'ils ont en tant que garçons puis qui soient des modèles pour les filles. Finalement, il faut qu'on se parle. C'est notre atelier mixte, garçons et filles. On parle de relations saines. Il y a une partie où les garçons et les filles sont dans différentes salles puis on revient ensemble. Je pense que c'est un atelier qui a aussi beaucoup sa place. Après avoir parlé beaucoup d'affirmations de soi pendant une vingtaine d'années, les filles ont dit, je pense que c'est le temps qu'on parle aussi avec les garçons, qu'on leur dise comment on sent, pour qu'ils comprennent, qu'ils prennent conscience de c'est quoi d'être une fille. Une anecdote que je vois à chaque fois que j'anime ça, c'est qu'on parle, puis ça fait partie des médias dernièrement, mais tout ce qui est le quatre corps, beaucoup de garçons avec les meilleures intentions ne se rendaient pas compte de l'effet que ça avait sur les filles. Après cet atelier-là, on a vraiment eu un réveil, un déclic. Je pense que c'est important d'avoir des ateliers où les deux genres peuvent discuter ensemble. Encore une fois, que ce soit pour affirmation de soi, entre nous, pour qu'on se parle, on demande l'avis des filles pour savoir si le message va dans la direction qu'elles le souhaitent. Évidemment, pour entre nous, il faut qu'on se parle, on prend aussi l'opinion des garçons pour savoir si on parle comme ça, est-ce que ça va pogner, est-ce que ça va être intéressé, est-ce que le message va être saisi. Tout en respectant le message que les filles ont choisi, la façon de le livrer, je pense que c'est important d'avoir le input des gars parce qu'ils vont être les récepteurs de ce message-là. Sinon, on a eu beaucoup d'autres projets qui sont un peu plus loin de la violence faite aux femmes et qui sont directement reliés à la réalité des filles. Donc, on a un projet sur l'amélioration des perspectives économiques des jeunes femmes. Nos filles nous ont dit qu'au niveau du secondaire, elles se sentent très, très représentées, que ce soit dans les conseils étudiants, on voit souvent même plus de filles que le garçon qui sont élus par exemple. Dans les clubs, des filles prennent beaucoup de place, ont un rôle de leadership, mais se rendent compte qu'une fois qu'ils ont quitté le milieu d'éducation, ce n'est pas la même chose. Le taux est nullement comparable au nombre de CEOs qui sont de genre féminin ou de genre masculin. Au niveau des salaires gagnés, je veux dire, je ne vous apprends rien, mais les filles nous ont dit comment est-ce qu'on fait pour transmettre ce message-là quand au secondaire, ce n'est pas ce qu'on vit. À l'école, ce qu'on vit, c'est un endroit où les filles sont bien représentées quand même. Il a fallu vraiment les creuser pour montrer les statistiques, dire oui, mais voici comment est-ce que ça se vit une fois ayant quitté le secondaire, puis même au secondaire, des éléments qu'on ne voit pas parce que peut-être les filles ont un rôle important de leadership au niveau du conseil étudiant, mais quand même, dans les rencontres, s'il y a ce ces quatre gars qui prend plus souvent la parole, on se rendait compte, bien c'est souvent les garçons. Dans les salles de classe, dans le cours de politique, qui prend plus souvent la parole? Donc, c'est des éléments que peut-être que ce n'est pas visible au premier instant, mais quand on commençait à voir la lunette d'analyse différenciée selon le texte, on peut voir vraiment, puis c'est de voir, bon, mais comment est-ce qu'on change ça? Comment est-ce qu'on fait en sorte que, d'un côté, les femmes se sentent confiantes pour aller chercher ces postes de pouvoir-là, puis d'un autre côté, bien comment est-ce que les garçons peuvent, eux aussi, être conscients de ça pour savoir quand laisser la place pour reconnaître le privilège qu'ils ont? Donc, ça a été vraiment un travail de longue haleine. Deux ans pour récolter, faire des consultations, pour être plus de 500 jeunes, faire des groupes focus par la suite, recension des écrits, pour vraiment développer un rapport avec des pratiques gagnantes qu'on peut remettre à des employeurs et qui est disponible et qu'on présente aussi à nos politiciens pour voir, bon, mais c'est quoi les pratiques gagnantes pour faire en sorte que les femmes aient leur place, surtout au niveau économique dans ce cas-là. On fait également partie d'une campagne de sensibilisation qui a lieu en Ontario présentement, dans les deux langues, donc « traçons les limites » ou « draw the line » en anglais, qui est une campagne qui utilise l'approche du témoin, donc le « bystander approach ». Puis, c'est une campagne qui est plus large que la fédération, qui s'adresse à la population générale, mais que nous, on a vraiment adapté pour les jeunes. Puis, je pense que si on a appris du côté francophone qu'on ne pouvait pas traduire, mais qu'il fallait vraiment adapter pour répondre aux réalités spécifiques de la minorité francophone de notre province, la même chose est vraie au niveau des jeunes. On ne peut pas prendre la campagne provinciale et penser que ça va aller rejoindre les jeunes. Il faut vraiment l'adapter à la réalité jeunesse. Puis, la province a été assez perspicace et a approché la FSO vraiment pour qu'on fasse cela, parce qu'encore une fois, on est gérés par et pour les jeunes, puis on a reconnu l'importance que les jeunes décident eux et elles-mêmes de ce qu'ils voulaient voir, ou ce qui allait les intéresser. Donc, on a offert plusieurs ateliers dans le cadre de cette campagne-là. Puis, on a utilisé une approche qui différait un peu. Puis, au lieu de parler d'agression à caractère sexuel à prime abord comme étant le sujet de l'atelier, on est plutôt allé avec un angle différent, soit un atelier en organisation de campagne de sensibilisation. Mais, ce n'était pas caché. Je veux dire, dans la description, on disait que la campagne qu'on allait utiliser à titre d'exemple était la campagne Traçons les limites qui traitait d'agression à caractère sexuel envers les femmes. Mais, ce que ça a fait, c'est une sensibilisation incroyable à plus de 60 jeunes de garçons et filles au niveau de l'agression à caractère sexuel, mais ça leur a donné des outils pour qu'à leur tour, ils puissent organiser des campagnes de sensibilisation. Évidemment, sur le sujet de l'agression à caractère sexuel, mais également sur d'autres sujets qui les toucheraient dans leur milieu. Ces jeunes-là, une fois de retour dans leurs écoles, avaient la mission évidemment de propager la campagne et à leur tour, organiser des campagnes qui répondaient à leurs besoins. Les jeunes ont aussi créé plusieurs zines de sensibilisation et d'information au sujet de la violence à caractère sexuel. On s'est rendu compte que pour qu'un zine soit lu par les jeunes, quoi de mieux qu'il soit écrit par les jeunes. Évidemment, avec un encadrement en leur donnant des faits, des statistiques, en les guidant, relecture grammaticale, leur donnant des pistes d'action par rapport à la rédaction d'articles ou de poèmes, ou comment passer un message, etc. Mais, les zines sont écrites entièrement par les jeunes, ce qui fait en sorte qu'ils sont beaucoup plus lus par la suite par les jeunes, évidemment, parce qu'on a pu écrire sur ce qui les intéressait. Et, promotion et distribution plus large de la campagne, évidemment. On a également eu une campagne cette année qui n'a pas reçu de financement, mais pour laquelle les jeunes voulaient. Notre conseil d'élus, nos 23 jeunes qui viennent de partout en province, se sont dit que c'était important de parler de diversité dans toutes leurs formes, et spécifiquement ou plus spécialement de la diversité au niveau sexuel, que ce soit au niveau de l'orientation ou de l'identité sexuelle. Donc, pendant nos événements cette année, on a eu la campagne sur Twitter avec le mot « clique » « Je suis qui je suis » où les jeunes pouvaient prendre des photos d'eux et d'elles-mêmes qui mettaient de l'avant une partie de leur identité qui faisait partie de la diversité. On avait également des gros papiers blancs sur les murs avec le mot « clique » « Je suis qui je suis » et les jeunes pouvaient écrire une partie de leur identité qu'ils trouvaient accueillie pendant nos événements. Si je reviens en arrière, un de nos engagements, c'est le bien-être de la justice sociale. Donc, pour nous, c'est important que tout le monde, dans leur diversité, dans toute leur identité, s'entend qu'elles et elles ont leur place à nos événements. On a eu des réponses. Ma partie d'identité qui est accueillie est « je suis lesbienne » ou « je suis une personne qui est courte », « j'ai un handicap », « je proviens du Maghreb », etc. Puis, on a pu vraiment voir « wow, il y a beaucoup plus de diversité que ce qui est visible au premier coup d'œil ». Puis, en même temps, de voir « quand c'est écrit-là, je sais que j'ai ma place ». Puis, ça, ça a été une discussion qui a été quand même intéressante avec notre conseil des élus qui, au début, disait « bon, mais on a juste besoin de mettre, par exemple, le drapeau arc-en-ciel. » Puis, c'est un signe reconnu par tous de lieu sécuritaire. Mais là, quelqu'un d'autre disait « bon, mais si on met le drapeau arc-en-ciel, il faut mettre celui par rapport aux personnes trans. Mais si on met celui-là, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la diversité culturelle, etc., etc. » Et on se retrouvait à avoir beaucoup, beaucoup de drapeaux. Puis, ça, c'était encore bien. On s'est dit, mais les jeunes se sont dit « si on a oublié un drapeau, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que cette personne-là ne va pas se sentir accueillie ? » Donc, on a décidé, ce que les jeunes ont décidé, c'est vraiment « bon, mais on va mettre un tableau blanc puis eux et elles-mêmes vont écrire quelle partie de leur identité est accueillie. Puis, à ce moment-là, on est plus certain d'avoir manqué personne. » J'arrive maintenant aux pratiques gagnantes. Nos projets sont créés de façon durable et adaptés à chaque cohorte. Donc, j'en ai glissé un mot, mais les temps changent. Nos jeunes vivent différentes réalités. Bien que les sujets soient encore les mêmes, l'agression à caractère sexuelle, malheureusement, n'est pas disparu avec les années, mais elle a certainement changé. Donc, pour nous, c'est important de s'assurer de la durabilité de nos projets, soit au niveau financier. On a un réseau qui est très développé. Comme je disais, on a des élus qui proviennent de partout en province. On a une à deux personnes contacts dans chacune des écoles secondaires. On travaille de très près avec des adultes responsables dans chacune des écoles. Il y a 12 conseils scolaires de langue française en Ontario. Et on siège avec des représentants des conseils scolaires quelques fois par année pour discuter des enjeux de l'heure. Donc, quand un projet ne se fait pas financer pendant une année, on a beaucoup de gens au front pour revendiquer le besoin de renouveler le financement. Une année affirmation de soi n'avait pas été retenue par un appel d'offres de subventions parce qu'ils se sont dit que ça fait 20 ans que c'est offert. On n'a pas besoin de l'offrir une 21e année. Ça devrait avoir fonctionné par ce temps-ci. Évidemment, notre membriété change. Les jeunes ne sont pas les mêmes jeunes qu'il y a 20 ans. Et tout de suite, nos élus se sont mobilisés, les jeunes dans les réseaux, les adultes contactent, les gens au niveau des conseils scolaires. Puis, le bailleur de fonds a vite compris qu'on ne pouvait pas couper du financement tellement essentiel pour les jeunes. Les jeunes l'ont dit assez clairement. Le fait qu'ils coupaient ce financement-là pendant une période de deux ans, ça faisait en sorte qu'il y avait deux cohortes de jeunes qui n'avaient jamais entendre parler de violences faites aux femmes de relations saines au sein de leur secondaire. Puis, ça pouvait faire la différence au sein de notre communauté franco-ontarienne par rapport à la sensibilisation. Évidemment, la sensibilisation dès un jeune âge. Notre membriété, ce sont les jeunes. Quelque chose qu'ils détestent entendre, c'est qu'ils sont la relève de demain. Ce qu'ils vont dire, c'est non, on est des leaders aujourd'hui. Puis, aujourd'hui, on peut faire une différence, on n'a pas besoin d'attendre à demain. Si vous nous dites les vraies affaires aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas agir au même titre que des personnes qui ont quelques années de plus que nous? Donc, la sensibilisation dès un jeune âge, ça fait partie de nos approches, de nos pratiques gagnantes. Discussions et échanges ouverts et respectueux. Notre conseil des lieux se donne toujours des valeurs en début de mandat. Puis, une des valeurs qui m'avait marquée, c'est on se dit les vraies affaires. Donc, des échanges respectueux, ça ne veut pas dire de ne pas dire les vraies affaires, ça veut dire de le dire de façon respectueuse puis en sachant que la personne qui l'écoute est ouverte. Puis ça, je pense que c'est prôné évidemment par nos jeunes qui sont impliqués, mais également par notre équipe d'intervenants sur le terrain, par les employés au bureau, par les outils qu'on publie, etc. Encore, sensibilisation des jeunes de tous les genres en utilisant l'approche alliée, le by-sender approach, on guide toujours les jeunes par rapport aux étapes pour devenir un allié, à ce que ça veut dire être allié, à ce que ça veut dire avoir le privilège et quand même être allié à un groupe. Donc, s'il y a un jeune qui est hétéro, mais très sensibilisé par rapport aux enjeux des personnes gays, lesbiennes, de leur école, c'est important de reconnaître qu'ils ont quand même un privilège par rapport à leur orientation sexuelle, mais qu'ils peuvent être un allié, qu'ils sachent quand agir puis quand laisser leur place. L'effet multiplicateur, à chaque année, on forme quelques milliers de jeunes, mais évidemment, on a 25 000 membres dans nos écoles. On ne peut pas former la totalité de notre membriété. Donc, on choisit des délégués, on choisit des readers, on choisit quelques participants par école qui reçoivent la formation et qui, une fois dans leur école, sont mandatés de transmettre l'information. Si je reviens à la campagne Traçons les limites, on a formé 60 leaders par rapport à la campagne de sensibilisation, mais une fois de retour dans leur école, ils ont mis des affiches, en ont parlé aux annonces le matin, ont continué à être actifs sur les médias sociaux. C'est une façon de rejoindre un plus grand nombre de gens et ça, c'est important de leur dire dès le début, avant même leur inscription, de dire, tu ne t'en viens pas juste suivre une formation, tu as un rôle, tu dois prendre un engagement suite à la formation pour que le message soit propagé dans le fond. Le par et pour, encore une fois, je me suis retenue d'en parler plus parce que je sais que c'était là, mais pour nous, le par et pour, ce n'est pas juste d'écrire un atelier puis voir avec les jeunes est-ce que ça, ça marche. Non, non, le par et pour, c'est vraiment au niveau de l'exploration quand on fait le remis-ménage, au niveau de la planification, de l'organisation, de la mise en œuvre, de l'évaluation et par la suite de célébrer les efforts. Donc, à chaque étape, c'est important que les jeunes soient présents puis pas juste présents pour écouter puis acquiescer, mais vraiment aient un rôle de leadership et que ce soit eux qui président des rencontres quand on parle d'exploration, que ce soit eux qui prennent un rôle important dans les comités, qu'ils ne soient pas seulement participants, mais peut-être, comme je disais, présents ou qui soient présents pendant les rencontres avec les partenaires, etc. Donc, vraiment, le par et pour, on ne prend pas ça à la légère. Ce n'est pas juste d'avoir le temple approuvé par les jeunes, mais il faut vraiment que l'idée vienne des jeunes, qui soit priorisée par les jeunes, que ce soit développé, mis en œuvre, et évidemment, comme je l'ai dit là, évalué et célébré par les jeunes. Dans les années à venir, évidemment, on veut continuer à offrir nos ateliers de sensibilisation. On continue l'utilisation des engagements, des principes de base comme lignes directrices pendant nos interventions. On fait la sensibilisation des jeunes face à la lutte pour l'équité des genres sur le marché du travail. On trouve des meilleures méthodes d'évaluation pour nos programmes. Puis, surtout, nos initiatives vont toujours demeurer par et pour la jeunesse franco-ontarienne. Pour nous, ce qu'on se rend compte, on voit une différence quand même. Même si la membriété change à tous les quatre ans, le jeune qui a reçu une formation en neuvième année ou qui a été sensibilisé en neuvième année, qui a pris la formation en dixième année, quand onzième année a décidé de faire une proposition lors de l'Assemblée générale de la FESFO, puis qui, en douzième année, a pris un rôle de leadership au sein de la Fédération, puis au sein de son école, a eu une incidence, un impact qui n'est pas négligeable sur le futur jeune de neuvième année qui est entré à l'école, qui voit cette personne qui était un leader au niveau de l'équité, au niveau des relations saines entre les garçons et les filles. Et on ne repart pas du même endroit avec cette nouvelle personne-là qui est en neuvième année. On part avec une personne qui est déjà sensibilisée, qui est peut-être déjà en dixième année de prendre un rôle plus important, puis en onzième année d'être au niveau… de prendre un rôle de leadership dans son école. Évidemment, bien là, en douzième année, on voit quelqu'un qui a un rôle de leadership non seulement à l'école, mais dans sa communauté au niveau de la province, etc. Donc, on voit un changement. Évidemment, encore une fois, je ne vous apprends rien, on n'a pas réussi à éliminer la violence à caractère sexuel encore, mais je pense que dans nos écoles de langue française, ça devient de moins en moins un tabou, surtout du fait qu'on travaille dans les deux niveaux. On travaille au niveau des jeunes, mais aussi au niveau des adultes pour s'assurer qu'ils soient là pour soutenir, encadrer les jeunes, mais qu'eux aussi soient sensibilisés, parce qu'on se rend compte souvent que nos jeunes ont peut-être des meilleures réflexions que certains adultes dans leur école, puis c'est important de travailler sur les deux niveaux, puis encore plus au niveau des conseils scolaires. Donc, je sais que je parle vraiment rapidement. C'est quelque chose qui me passionne, comme Andréanne l'a dit dans l'introduction. Je pense que c'est important de travailler avec les jeunes filles. Ils ont tellement à apporter, j'ai tellement appris dans mon rôle à la fédération. Ils savent vraiment plus que beaucoup d'adultes le croient, puis ils ont des idées. Une fois qu'ils sont sensibilisés, une fois qu'on leur donne l'information, puis l'accès à l'information, c'est primordial. Avant même de penser à sensibiliser quelqu'un, il faut qu'il soit au courant. Si je reviens à l'activité par rapport aux perspectives économiques de nos jeunes femmes, les jeunes, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les gars et les filles. Une fois qu'on s'en va travailler au magasin à rayon dans notre village, on se fait payer les deux au salaire minimum. Les deux, on est maltraités par nos patrons. On n'a pas les mêmes promotions que les adultes. on fait les jobs qui sont les moins fun parce que les adultes ne veulent pas les faire. Il n'y a pas de différence. Les deux, on est discriminés également. Ça, il faut reconnaître, en travaillant avec les jeunes, on a pu le prévoir, puis aller trouver de l'information pour vraiment dire, ça c'est une forme de discrimination qu'il ne faut pas ignorer. Il faut travailler au niveau des jeunes travailleurs, peu importe le genre. Il faut aussi leur donner de l'information par rapport à, regarde à Queen's Park, par exemple, à l'Assemblée législative de l'Ontario, tu vois combien de femmes qui sont élues. Maintenant, il y a combien de femmes qui ont un portfolio? Combien de fois est-ce qu'ils parlent en chambre? Du fait qu'on a travaillé dès l'exploration, dès la planification avec les jeunes, on a pu vraiment voir comment est-ce que ça se passe sur le terrain, c'est quoi l'information à laquelle ils ont accès, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin de plus pour être sensibilisés et, par la suite, prendre un rôle de leadership au niveau des activités pour les filles. Je vais m'arrêter là. J'aurais encore plein de choses à vous dire, mais ce qui m'intéresse, c'est un peu de voir quelles sont vos questions. Sinon, évidemment, il y a plein de réponses également sur notre site web qui est au FESFO.ca, donc www.fesfo.ca. Ça va avoir beaucoup d'informations par rapport à nos grands volets, soit notre programmation, nos activités dans les écoles, nos activités pour les jeunes, puis le volet de représentation auprès des décideurs. Donc, Andréanne, je te donnerai la parole si tu veux modérer les questions. Parfait. Merci Geneviève. Pour vous, moi, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. C'est maintenant la période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la section Q&A ou dans le chat, comme vous voulez, puis je vais les passer à Geneviève. Comme il n'y a pas de questions en ce moment, je vais briser la glace. Moi, j'en avais une. Donc, Geneviève, moi, je me demandais si à la FESFO vous voyez des, je ne veux pas dire résultats, mais des retours, des effets concrets sur les jeunes avec qui vous travaillez. Je sais que tu es comme un exemple vivant de jeune qui a profité, qui a participé à la FESFO. Donc, je ne sais pas si tu veux nous parler un peu de ton expérience, de qu'est-ce que ça a changé pour toi en tant que jeune de participer à la FESFO. Oui, certainement. Mais si je parle de mon expérience, c'est ça, comme on a vu dans ma bio au début. Moi, j'ai été une jeune qui a participé en neuvième année, en dixième année qui savait qu'il voulait prendre plus de place. Je me suis présentée à l'Assemblée générale annuelle, puis je me suis fait élire comme représentante tout d'abord en onzième année, puis lors de ma douzième année, j'étais sur le conseil exécutif de la fédération. Moi, je dois dire que c'est à la FESFO que j'ai entendu pour les premières fois les mots, le mot féministe par exemple. Bien que je n'étais d'une famille où ma mère revenait souvent du travail, puis elle se plaignait du fait qu'elle faisait plus de travail que les hommes, puis elle se faisait moins payer qu'eux. J'étais sensibilisée à cette réalité-là, mais je n'avais pas de vocabulaire pour le dire. Puis, toutes les activités qu'on fait à la fédération, on fait un jeu de vocabulaire. C'est un jeu, c'est plaisant, c'est amusant, ça brise la glace, mais par la suite, on a un vocabulaire. Puis ça, c'est bon comme dans mon exemple personnel où j'ai pu dire, bon, bien ça, ce n'est pas de l'équité salariale par exemple. Ce n'est pas, j'ai appris le mot équité, j'ai appris le mot féministe, mais d'un autre côté aussi, ça donne les bons mots. Quand je veux dire que quelqu'un est gay, ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui est attiré par les personnes de même sexe. Ça ne veut pas dire d'autre chose. Puis, on utilise les vrais mots pendant nos ateliers, parce qu'on les a vus en début d'atelier. Puis, quand on va dans, je disais, on a vraiment une grande diversité en Ontario, on a des milieux très urbanisés avec un fort taux d'immigration, des milieux qui sont vraiment isolés. Donc, des gens qui sont peut-être moins en contact avec différentes réalités, qui ne connaissent pas les mots pour dire des choses qu'ils voient dans les films, parce qu'ils ne le voient pas dans leur village. Donc, toute cette activité-là de vocabulaire. Je sais que je me suis éloignée de la question. Donc, pour moi, ça a eu cet effet-là de trouver les mots, de me mettre en contact avec des adultes qui faisaient une différence. Quand j'avais 17 ans, j'ai aidé à créer un centre d'aide et de lutte contre les agressions en caractère sexuel dans ma municipalité. Ça, c'est grâce à la FISPO. Je n'aurais pas rencontré ces femmes-là. Ces femmes-là ne seraient pas devenues des mentors pour moi qui ont eu un impact sur les décisions de vie que j'ai prises par la suite. Personnellement, c'est vraiment l'impact que j'ai vécu de la part de la Fédération, mais sinon, ce que je vois chez nos jeunes, c'est… je vois une différence depuis le temps que moi j'étais au secondaire, par exemple. Des affiches, ceci est un lieu sécuritaire avec le drapeau arc-en-ciel, ça ne se voyait pas quand moi j'étais au secondaire. Maintenant, c'est pris pour acquis. Je trouve que c'est quand même bien. Je pense que c'est important de rappeler l'histoire que tout n'est pas gagné parce que souvent, c'est l'impression que les jeunes ont. On a déjà l'égalité entre les genres. On a déjà l'orientation sexuelle. Ça ne dérange pas parce que dans nos écoles, c'est des lieux qui sont sécuritaires, mais ce n'est pas comme ça dans toutes les écoles. C'est loin d'être comme ça dans tous les villages en milieu du travail. Donc, je dirais qu'au niveau des écoles, nos jeunes ont pu prendre vraiment un rôle de prise de décision. Une fois qu'ils quittent le milieu de l'école, ce que ça fait, c'est… Au début, ça peut être un choc. On entre dans le milieu du travail à l'université et on se rend compte que j'étais un peu dans une bulle, mais le fait qu'ils ont obtenu les outils de leadership, d'organisation d'événements, les outils pour influencer le pouvoir, ils savent comment s'y prendre pour un peu reproduire ça. Donc, peut-être qu'au niveau de l'école, ils n'ont pas participé nécessairement aux actes de la FESFO, mais on avait des choses qui ont pris pour acquis, qui se sont rendu compte que ce n'est pas la norme ailleurs des murs de mon école. Bien, grâce à, encore une fois, le modèle accessible qui était en 12e année où les contacts qui se sont faits sont capables de réagir puis vouloir changer la communauté de façon plus large qu'à l'école. Je ne sais pas si ça répond entièrement ou si tu avais une sous-question pour m'aider à préciser. Bien, non, ça répond entièrement à la question. C'est vraiment intéressant. Dans le fond, tu vois autant un changement ou un effet sur les jeunes en tant que tel, mais aussi sur l'environnement éventuellement. C'est vraiment intéressant. Super, bien merci. J'ai eu une autre question dans le chat. Donc, la question, c'est comment faites-vous pour recruter vos jeunes, les faire participer à vos activités? Oui, bonne question. Vraiment, je dirais que la pratique à ce niveau-là, c'est le réseau qu'on a bâti. Donc, travailler évidemment avec les adultes. À travers l'expertise de la FESFO, toute son histoire, on est vraiment bien reconnu. Les gens au niveau des conseils scolaires, au niveau des écoles, savent c'est quoi la FESFO. Les adultes savent, ils nous le disent souvent, on ne sait pas ce que vous les faites, on vous les envoie et quand ils reviennent, ce sont des différentes personnes, mais ça, ils le remarquent. Donc, c'est certain que ça aide pour le recrutement, mais je dirais qu'on mise beaucoup sur notre réseau jeunesse. Comme je dis, mes patrons, c'est des jeunes. Eux utilisent le texte, le téléphone cellulaire, les médias sociaux pour parler aux gens qui connaissent quelqu'un d'une autre école qui a un groupe d'amis qui en parle. Donc, notre recrutement, ça se déroule vraiment bien, je dirais. Quand on a plus de difficultés, mais ce qu'on s'arrange de faire, c'est de parler au niveau du conseil scolaire qui parle aux adultes dans l'école, puis là, on va directement dans l'école faire des ateliers. Donc, ça permet de recruter des nouvelles personnes, puis de les sensibiliser d'être visibles auprès des jeunes. On a quelque chose d'autre qui nous aide la part de notre réseau d'adultes puis de jeunes. Pendant nos activités, que ce soit les ateliers dans les écoles ou nos événements qu'on organise à l'échelle régionale ou provinciale, on a un système qui porte le nom de WOW. Puis ça, c'est quand notre équipe d'intervenants remarque un ou une jeune qui s'est démarquée ou qui a un potentiel de leadership. Donc, on remplit ce formulaire-là, on met le nom, les coordonnées. La raison pour laquelle cette personne-là s'est démarquée, ce qu'on a aimé de cette personne-là, est-ce que c'est une personne qui s'exprimait bien ou qui avait des réflexions vraiment profondes ou qui a pu agir à tout de mentor pour quelqu'un qui était plus jeune. Pourquoi est-ce que cette personne-là a été un WOW? Puis, avant de le remettre aux employés au bureau pour qu'on garde des coordonnées, on rencontre cette personne-là un à un, l'intervenant, puis on lui dit, « Bon, bien, tu t'es mérité un WOW, voici pourquoi. » C'est du renforcement positif. C'est de la rétroaction constructive et saine pour cette personne-là. Ça le motive à continuer à être engagé. Puis, une fois de retour au siège social, on a les coordonnées de ces jeunes WOW-là qu'on peut toujours contacter quand on veut organiser quelque chose, quand il y a du recrutement à faire ou encore s'il y a une délégation, s'il y a un événement politique qui se passe, on a ces coordonnées-là de jeunes un peu partout en province. Donc, c'est quelques approches qu'on a prises pour faciliter le recrutement. Évidemment, je pense que le fait qu'on respecte l'équité, que c'est le même prix pour tout le monde que l'activité soit dans ton école ou que l'activité se déroule à 16 heures de transport de chez toi, puis que ça te prend deux jours de plus de 30, c'est le même prix. Ça fait que c'est beaucoup plus motivant pour ces jeunes-là qui n'ont pas des… que nos activités soient abordables. Puis, pour nous, c'est très important parce qu'on comprend les différentes réalités des personnes, puis on ne voudrait pas qu'un privilège ou un non-privilège financier bloque la participation de quelqu'un. Merci. C'est vraiment intéressant. Les jeunes, wow, j'aime ça. Super. J'ai une dernière question. En fait, ce n'est pas obligé d'être la dernière. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou dans la section Q&A, je le rappelle. Mais ça, c'est une autre question qui vient de moi. J'aimerais ça savoir, je sais que nous, à Fille d'Action, quand on anime des programmes pour filles seulement, donc des programmes genrés, il fait arriver qu'on ait des controverses ou des questions sur, « Oui, mais pourquoi des programmes juste pour les filles? » Je voulais savoir si ça vous arrive dans vos ateliers des fois d'avoir des questions comme ça, « Pourquoi on parle juste de violence, avoir les femmes? Pourquoi on ne parle pas de sujets qui touchent les gars? » Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir, que ça vienne des garçons, des filles ou des adultes avec lesquels vous travaillez? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des controverses comme ça? Oui, super bonne question. Par rapport aux ateliers offerts juste aux filles, je dirais qu'on se fait très peu questionner par les jeunes. Des fois, quelques adultes se posent la question, mais la réponse est assez simple qu'on leur donne. Je veux dire, c'est assez simple. C'est vraiment important pour nous pour créer ce niveau d'intimité, ce climat de confiance d'avoir juste des jeunes du même genre pour en discuter, et souvent, ça se fait comprendre rapidement. Je pense que là où on a plus de questionnements, c'est par rapport à la deuxième partie de ta question, par rapport aux sujets qu'on couvre. Parce que même nos ateliers pour les gars, on parle de violence faite aux femmes. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de violence faite aux gars, par exemple? Pourquoi on ne parle pas des perspectives économiques des garçons? Encore une fois, je pense que c'est le travail d'information qui est important de notre côté, puis de comprendre la réalité des jeunes sur le terrain. Comme je disais, les jeunes au niveau du travail, ils sentent qu'ils vivent la même chose. C'est de les exposer à autre chose. Au niveau de la violence faite aux femmes, c'est de donner des statistiques. C'est d'avoir des conversations franches, puis je pense que nos intervenants sont bons par rapport à ça, de, encore une fois, dire les vraies affaires. Est-ce que les gars peuvent vivre de la violence? Oui. Est-ce que les gars vivent de la violence parce qu'ils sont des gars? Je ne pense pas. Est-ce qu'un gars peut vivre de la violence parce qu'il est gay? Certainement. Est-ce qu'un gars peut vivre de la violence parce qu'il est une différente couleur d'une différente religion? Certainement. Est-ce qu'un gars peut vivre de la violence parce qu'il parle différemment, entièrement? Est-ce qu'un gars vit de la violence parce qu'il est un gars? C'est une question qu'on relance au groupe. Je pense que c'est important de ne pas juste répondre aux questions, mais de mousser la réflexion pour que ce soit eux-mêmes qui arrivent au résultat, à leur réponse. Puis, après qu'on a des discussions franches comme ça, souvent, ça répond à la question, mais on prend aussi en considération, mais d'où vient la question? Est-ce que c'est parce que toi, tu as vécu de la violence et que tu as besoin d'en parler parce qu'il y a des ressources pour toi, même si tu es un garçon? Est-ce que c'est parce que tu, dans le fond, d'où ça vient? Est-ce qu'on ne peut pas répondre au fondement de la question plutôt que, clairement, il y a un besoin qui est illustré et qu'on veut répondre à ce besoin-là? Est-ce que c'est nous qui allons répondre directement à ce qu'on va te référer vers d'autres ressources? Reste à voir, mais je pense que c'est important de comprendre d'où ça vient et d'essayer d'y répondre, puis aussi d'avoir des modèles jeunesse. Moi, qui réponds à cette question-là, je pense que je peux avoir un effet, mais que ce soit ma présidente à la FESO qui est en 12e année, qui a le même âge que le participant qui a posé la question, ça a beaucoup plus d'impact. Si ça vient de mon vice-président, que lui aussi est un garçon, qui est un allié qui se dit féministe, ça a encore plus d'impact. Donc, je pense qu'il essaie de voir qui peut répondre à la question, comment est-ce qu'on peut relancer la discussion, puis est-ce qu'on peut répondre aux besoins de cette personne-là qui a posé la question, puis si oui, bien de quelle manière, ou sinon, bien comment, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut développer, ou vers où est-ce qu'on peut éduire cette personne-là pour répondre à ses besoins. Vraiment intéressant. Merci. C'est le père et pour jusqu'au bout. C'est vraiment intéressant. C'est ce qu'on appelle ici à la Fille d'Action l'éducation populaire, qu'on utilise aussi beaucoup. C'est vraiment une approche que je trouve importante dans ce milieu-là. Merci, Geneviève. Il n'y a pas d'autres questions, j'en vois pas dans le chat ni dans la section Q&A, donc je vais terminer l'intérêt des questions pour l'instant, pour aujourd'hui. Pour celles qui ont posé des questions, en fait, on a pu répondre à toutes les questions, donc tant mieux, merveilleux. Pour celles qui aimeraient partager le webinaire avec d'autres personnes, la présentation complète et les questions vont être disponibles en ligne dans les prochains jours. Donc, on va vous envoyer un lien pour y accéder. Sinon, je vais vous montrer la prochaine diapos. Donc, voilà. Si vous voulez visiter notre site Internet pour plus d'informations, sur le sujet ou sur les webinaires, donc si vous allez sur le site Internet, vous allez trouver également la trousse d'outils Résonance, donc que vous voyez à l'écran. C'est un guide pour créer des programmes d'animation pour filles. Donc, si ça vous intéresse, il y a également une trousse d'atelier à la fin. Seulement en anglais pour l'instant, on travaille à la traduction, mais il y a la trousse en français sur créer des espaces et programmes pour filles. Donc, si ça vous intéresse, c'est sur le site Internet de Filles d'Action. On aimerait aussi vous demander un retour sur la présentation d'aujourd'hui. Donc, quand vous allez quitter le webinaire, il y a une fenêtre qui va apparaître sur votre ordinateur avec un sondage vraiment court. On vous demanderait de le remplir, s'il vous plaît. Ça nous aiderait beaucoup pour aider à améliorer l'expérience du webinaire pour les participants pour les prochains webinaires. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements sur notre série de webinaires, vous pouvez aller sur notre site Internet à www.fillesdaction.ca et vous pouvez donc participer à plus de webinaires ou écouter les anciens webinaires en suivant ce lien-là. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre écoute. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci Geneviève. Merci.